Donc Sandrine Reverchand, je vais reprendre la parole pour conclure cette web conférence. Alors attendez, je repartage mon écran. Tout d'abord, je voulais reformuler mes remerciements vis-à-vis de tous les intervenants et puis saluer le fait qu'on n'a pas eu, tout le monde a parfaitement respecté le processus et on n'a pas eu de déboire comme on craignait pouvoir en avoir avec des fois la technologie. Ce matin n'a pas été trop défaillante et donc c'est parfait parce que je pense qu'on a au moins atteint notre objectif qui était de vous informer le plus vite possible du lancement de cet appel à projet. Et ce que je souhaite également, comme on n'a pas pu bien identifier qui étaient les 300 personnes que l'on avait aujourd'hui à ce webinaire, c'est surtout n'hésitez pas à relayer cette information, surtout si vous êtes une tête de réseau. Il faut faire connaître et se donner les moyens que cet appel à projet fonctionne le mieux possible. On a eu plusieurs questions sur l'enveloppe des 9 millions d'euros. L'enveloppe des 9 millions d'euros, c'est une enveloppe qui, j'ai envie de dire, commence à ressembler à quelque chose, qui va permettre de prendre en charge de nombreux dossiers. J'ai envie de dire qu'elle n'est pas complètement fermée, c'est-à-dire qu'on pourra imaginer au cours de l'année 2021, en fonction du bon dynamisme de cet appel à projet, aller au-delà de ces 9 millions d'euros. Donc, j'ai envie de dire, vous, à votre niveau, ne vous souciez pas trop du calibrage de cette enveloppe. Prenez contact avec nos référents en délégation et je vais y revenir après pour vous les présenter. Et, voilà, faites-nous connaître vos idées de projets. Et l'objectif, c'est bien que l'on prenne en charge de beaux projets qui répondent à cet enjeu fort de la transition écologique. On va donc, comme c'était une première, cette webconférence, on va mettre aussi en ligne un questionnaire de satisfaction. Parce qu'on a bien conscience, on a essuyé quelque part un peu les plâtres ce matin, l'idée, c'est de pouvoir toujours s'améliorer. Et si cet outil fonctionne plutôt bien, on l'utilisera de façon plus large à l'agence et peut-être plus fréquente. Puisque, compte tenu de notre grand territoire d'action, c'est vrai que c'est un outil qui peut nous permettre de diffuser plus facilement et plus rapidement de l'information. Même si on préférait aussi se déplacer, aller à votre rencontre, mais on s'adapte aussi au contexte actuel. Et puis, vous redire que même si on est en reconfinement, on reste actif sur nos postes de travail, en télétravail. Et donc, il n'y a aucune difficulté pour continuer à travailler avec vous. On va tout mettre en ligne sur le site Internet de l'agence. Vous recevrez tous les liens qui vont bien. On va mettre à disposition, comment s'y engager, le question-réponse. Comme l'ont dit mes collègues, il y a eu beaucoup de questions posées sur le tchat. On n'a pas pu répondre à toutes. Donc, on va apporter les réponses, quitte à mettre en ligne plusieurs versions au fur et à mesure qu'on alimentera les réponses au tchat. Certaines réponses nécessitant, je pense, un peu plus de temps de calage, notamment peut-être avec les services de l'État. Vous dire également qu'on a un autre événement de type webconférence qui s'adresse aussi à des acteurs économiques, mais pas que, qui vise le lancement d'un appel à candidature pour des opérations collectives qui permettraient de travailler sur la réduction des micropolluants. Et cette webconférence est prévue le 26 novembre prochain. Alors, pour terminer, on voulait vous présenter les interlocuteurs, vos interlocuteurs de proximité vers lesquels vous pouvez vous tourner pour travailler sur le montage de vos projets, sachant que ces interlocuteurs-là sont évidemment en contact avec nous à Orléans au siège de l'agence et notamment avec mes deux collègues qui sont intervenus ce matin. Donc, je vais commencer par la Bretagne. Donc, il s'agit de Jean-Pierre Rouault. Vous avez là les mails et les coordonnées téléphoniques que vous retrouverez sur le diaporama mis en ligne sur Internet. Pour la partie, on va dire, Pays de la Loire, donc c'est Pierre-Yvalard. Pays de la Loire, donc Vendée, Loire-Atlantique et une partie du Maine-et-Loire. Pour l'autre partie de Pays de la Loire, plus la Normandie, pour ce qui est sur le bassin Loire-Bretagne. Donc, il s'agit de Karine-Leu. Pour les territoires de la région Centre-Val-de-Loire et Nord-Nouvelle-Aquitaine, qui est sur le bassin Loire-Bretagne, il s'agit d'Akim Taleb. Et pour la partie, on va dire, de la zone amont, sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, et un tout petit bout d'Occitanie qui sont sur le bassin Loire-Bretagne. Il s'agit de Bruno Texier. Donc là, vous avez, avec les petites photos et les coordonnées, l'ensemble de nos collègues qui sont là pour vous accompagner dans le montage de ces projets. Juste pour terminer, parce qu'on a eu quelques questions aussi sur articulation entre le plan de reprise et le plan de relance gouvernementale. La terminologie plan de reprise, c'est le terme que l'on a choisi à l'Agence de l'eau pour lancer des dispositifs d'aide exceptionnelles, dès cet été, dans plusieurs domaines, l'eau potable, l'assainissement, la continuité écologique. Donc ça, c'est des appels à projets qui ont été lancés dès le 15 juillet, pour lesquels on a déjà des demandes relativement nombreuses. Et l'appel à projets qu'on vous a présenté ce matin, c'était quelque part le quatrième étage de la fusée de ce plan de reprise. Ce plan de reprise mobilise des crédits de l'Agence de l'eau, de son programme d'intervention alimenté par les redevances, comme je vous l'ai expliqué en introduction. Le plan de relance gouvernementale, celui qui a été annoncé par le gouvernement en septembre dernier, de 100 milliards d'euros à l'échelle nationale, comprend plusieurs volets, dont un volet compétitivité pour les entreprises, qui va se solder là aussi par des accompagnements financiers, mais qui ne sont pas du ressort de l'Agence de l'eau, et pour lesquels l'Agence de l'eau ne bénéficiera pas de crédits supplémentaires, via le plan de relance gouvernemental. Les crédits que l'Agence de l'eau va attribuer aux acteurs économiques, ce sont bien les crédits dans le cadre de son onzième programme, et c'est ce qu'on vous a présenté ce matin. Par contre, nous aurons, dans le cadre du plan de relance gouvernemental, des crédits supplémentaires pour financer des travaux en matière d'AEP, notamment, et d'assainissement, et dans une moindre mesure sur des sujets biodiversité, où là, effectivement, on aura des crédits supplémentaires à notre onzième programme pour répondre à des demandes, mais là, qui concernent en général plutôt des acteurs de type collectivité. Voilà ce qu'on voulait vous dire ce matin et vous présenter. Je vais en rester là. En tout cas, je vous remercie de votre participation nombreuse et espère que c'est le début de nombreuses conférences sous ce format-là, au moins dans les prochains mois, en attendant de pouvoir plus facilement se déplacer. Merci à vous. Merci. 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 Merci.